Aujourd'hui, vous connaîtrez la vie de Jésus d'une manière que vous n'avez peut-être jamais vue. J'espère qu'à travers cette vidéo, vous serez édifiés, renouvelés et transformés par l'histoire de la vie du Sauveur. Niché au milieu des collines de Galilée, la petite ville de Nazareth était la maison de Joseph et de Marie, qui devinrent plus tard les parents terrestres de Jésus. Joseph appartenait à la lignée ou à la famille de David. Lorsqu'un décret fut publié pour élever le sens de la population, il dut se rendre à Bethléem, la ville de David, pour y inscrire son nom. C'était un voyage pénible, étant donné les conditions dans lesquelles le voyage se faisait à l'époque. Marie, qui accompagnait son mari, se sentait extrêmement fatiguée alors qu'elle gravissait la colline sur laquelle se trouvait Bethléem. Arrivés à Bethléem, Joseph et Marie cherchèrent un endroit confortable pour se reposer. Cependant, les auberges étaient toutes occupées. Pour cette raison, ils ont dû trouver le repos dans une étable grossière. C'est là, dans cette pauvre étable, que Jésus le Sauveur est né et qu'il a été couché dans une mangeoire. Le Fils du Très-Haut, celui dont la présence avait inondé de gloire les cours célestes, reposait dans un berceau grossier. Les prêtres et les dirigeants juifs n'étaient tout pas prêts à recevoir Jésus. Ils savaient que le Sauveur viendrait bientôt, mais ils s'attendaient à ce qu'il vienne comme un roi puissant qui apporterait puissance et richesse à la nation. Ils étaient trop orgueilleux pour accepter le Messie comme un bébé sans défense. C'est pourquoi, à la naissance de Jésus, Dieu ne leur a pas révélé le grand événement, mais il a envoyé la nouvelle d'une grande joie à des bergers qui gardaient leurs troupeaux sur les collines de Bethléem. C'étaient des hommes pieux, et tandis qu'ils gardaient les brebis, ils parlaient du Sauveur promis et priaient avec tant d'ardeur pour sa venue que Dieu leur envoya de brillants messagers de son trône de lumière pour leur annoncer la bonne nouvelle. Un ange de l'Éternel descendit là où ils étaient, et la gloire de l'Éternel brilla autour d'eux, et ils furent remplis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, voici, je vous annonce une bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Car aujourd'hui vous êtes nés dans la ville de David, le Sauveur qui est le Christ, le Seigneur, et ceci sera un signe pour toi. Tu trouveras un enfant emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, apparut avec l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre entre les hommes qu'il aime. » Et quand les anges furent absents d'eux pour monter au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons à Bethléem et voyons les événements que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent de trouver Marie, Joseph et l'enfant couché dans la crèche. Et quand ils l'ont vue, ils ont fait connaître ce qu'on leur avait dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui l'entendirent furent étonnés de ce que les bergers lui disaient. Marie cependant gardait toutes ses paroles et méditait dans son cœur. Joseph et Marie étaient juifs et suivaient les coutumes de leur nation. À l'âge de six semaines, Jésus a été présenté au Seigneur dans le temple de Jérusalem. Cette pratique était conforme à la loi que Dieu avait donnée à Israël, et Jésus devait être obéissant en tout. C'est ainsi que le Fils de Dieu lui-même, le Prince des cieux par son exemple, nous enseigne que nous devons obéir. Seuls les premiers-nés de chaque famille devaient être présentés dans le temple. Cette cérémonie devait rappeler sans cesse un événement qui s'était produit dans un passé lointain. L'enfant, lorsqu'il était présenté dans le temple, était pris dans les bras et soulevé devant l'autel. De cette façon, elle était solennellement consacrée à Dieu. Et dès qu'elle était rendue à sa mère, son nom était inscrit dans un rouleau ou un livre contenant les noms de tous les premiers-nés d'Israël. Joseph et Marie amenaient Jésus au prêtre, comme l'exige la loi. Chaque jour, les pères et les mères amenaient leurs enfants, et le prêtre ne remarquait rien de différent chez Joseph et Marie des autres qui venaient consacrer leur premier-né. Pour lui, ils n'étaient que des ouvriers. Dans l'enfant, il n'a vu qu'un bébé fragile. Il ne pouvait pas imaginer qu'il avait dans ses bras le sauveur du monde, le souverain sacrificateur du temple céleste. Cependant, il aurait pu le savoir, car s'il avait obéi à la parole de Dieu, le Seigneur l'aurait révélé. À cette heure même, deux fidèles serviteurs de Dieu étaient dans le temple, Siméon et Anne. Tous deux avaient consacré toute leur vie au service du Seigneur, et il leur a révélé des choses qui ne pouvaient pas être révélées aux prêtres orgueilleux et égoïstes. À Siméon, il a promis qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le sauveur. Dès qu'il a vu Jésus dans le temple, il a su que cet enfant était le Messie promis. Une lumière douce et divine illumina le visage de Jésus, et Siméon, le prenant dans ses bras, loua Dieu en disant, « Maintenant, Seigneur, tu peux renvoyer ton serviteur en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour la révélation aux nations et pour la gloire de ton peuple Israël. » Anne, une prophétesse, arriva à cette heure-là, rendit grâce à Dieu et parla de l'enfant à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Marie, la mère de Jésus, méditait en silence sur l'importante prophétie de Siméon. En regardant l'enfant dans ses bras, il se souvint de ce que les bergers de Bethléem avaient dit, et son cœur déborda de gratitude et d'espérance vive. Les paroles de Siméon lui rappelèrent la prophétie d'Ésaïe. Il savait que ces paroles merveilleuses se référaient à Jésus. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, et pour ceux qui habitaient dans la région de l'ombre de la mort, la lumière a brillé sur eux. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, « Le gouvernement est sur ses épaules, et son nom sera conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » C'était le désir de Dieu que son peuple sache la venue de son Fils dans le monde. Les prêtres auraient dû enseigner au peuple à attendre le Sauveur, mais eux-mêmes n'étaient pas au courant de la venue du Messie. C'est pourquoi Dieu envoya ses anges annoncer aux bergers que le Christ était né et où ils pouvaient le trouver. Ainsi, lorsque Jésus a été présenté dans le Temple, il y avait là des gens qui l'ont reçu comme le Sauveur. Dieu a préservé la vie de Siméon et d'Anne, afin qu'ils aient l'heureux privilège de témoigner que Jésus était le Messie promis. Dieu voulait que non seulement les Juifs, mais aussi les autres peuples, sachent que le Messie était venu. Dans un pays lointain de l'Orient, habitèrent des sages qui avaient étudié les prophéties sur le Messie et croyaient que le temps de sa venue était proche. Les Juifs appelaient ces hommes des païens. Pourtant, ils n'étaient pas idolâtres. C'étaient des gens honnêtes qui voulaient connaître la vérité et faire la volonté de Dieu. Dieu voit le cœur. Alors ils savaient qu'on pouvait faire confiance à ces hommes. Ils étaient mieux placés pour recevoir la lumière du ciel que les prêtres juifs, qui étaient pleins d'orgueil et d'égoïsme. Ces sages étaient des philosophes. Ils avaient étudié les œuvres de Dieu dans la nature et à travers elles, ils avaient appris à l'aimer. Ils étudiaient les étoiles et se connaissaient. En découvrant une nouvelle étoile, ils considèreraient cela comme un grand événement. Cette nuit-là, lorsque les anges vinrent vers les bergers de Bethléem, les mages remarquèrent une étrange lumière dans le ciel. C'était la gloire qui entourait ce groupe d'anges. Lorsque la lumière s'est atténuée, ils ont vu ce qui semblait être une nouvelle étoile dans le ciel. À ce moment-là, ils se souvinrent de la prophétie qui dit « Une étoile sortira de Jacob, un sceptre sortira d'Israël ». Ils décidèrent donc de l'accompagner et de voir où elle les emmènerait. L'étoile guida jusqu'en Judée. Mais à mesure qu'ils approchèrent de Jérusalem, leur lumière devint si faible qu'ils ne pouvaient plus la suivre, supposant que les Juifs pouvaient leur montrer le chemin du Sauveur. Les mages entrèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? » « Car nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus l'adorer. » En entendant cela, il alarma le roi Hérode et avec lui tout Jérusalem. Puis il convoqua tous les pères, les prêtres et les scribes du peuple et leur demanda où le Christ devait naître. À Bethléem de Judée, ils répondirent, car c'est ainsi qu'il est écrit par le prophète. Hérode n'aimait pas entendre parler d'un roi qui pourrait un jour prendre son trône. Puis il demanda hommage eux-mêmes quand ils avaient vu l'étoile pour la première fois et il les envoya à Bethléem en disant « Allez et informez-vous bien de l'enfant et quand tu l'auras trouvé, fais-moi savoir que moi aussi j'irai l'adorer. » Quand ils eurent entendu le roi, ils s'en allèrent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'ils vincent et se teintrent au-dessus de l'endroit où était l'enfant. Et quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une joie grande et intense. Et quand ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Ils se prosternèrent et se prosternèrent devant lui, ouvrirent leurs trésors et abandonnèrent leurs offrandesses, « L'or, l'encens et la myrrhe. » Les mages apportaient au sauveur ce qu'ils avaient de plus précieux. Hérode n'avait pas été sincère quand il avait dit qu'il voulait aller adorer Jésus. Hérode craignait que le sauveur ne devienne roi et ne lui arrache le trône. Il voulait retrouver l'enfant pour le tuer. Les mages se préparaient à revenir et à le dire à Hérode. Mais l'ange du Seigneur leur apparut en songe, leur ordonnant de retourner dans leur pays par un autre chemin. Quand ils furent de partis, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et lui dit, « Tiens-toi prêt, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode cherchera l'enfant pour le tuer. » Joseph n'attendit pas l'aube. Il se leva aussitôt, prit Marie et l'enfant, et partit cette nuit-là pour le long voyage. Les mages donnèrent à Jésus des dons précieux, et c'est ainsi que Dieu pourvut aux moyens de couvrir les frais du voyage et de son séjour en Égypte jusqu'à son retour dans son pays. Hérode se mit en colère quand il se rendit compte que les mages avaient de prix un autre chemin pour retourner dans leur pays. Il savait ce que Dieu avait dit par l'intermédiaire de son prophète au sujet de la venue du Christ. Il savait comment l'étoile avait été envoyée pour guider les mages. Pourtant, il était déterminé à tuer Jésus. Dans sa colère, il fit mettre à mort tous les enfants de Bethléem et de tous ses environs, à partir de l'âge de deux ans et au-dessous. Joseph et Marie restèrent en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode. Alors l'ange apparut à Joseph et lui dit, « Prépare-toi, prends l'enfant et sa mère, et va au pays d'Israël, car ceux qui ont attenté à la vie de l'enfant sont morts. » Joseph avait espéré établir sa maison à Bethléem, où Jésus était né. Mais alors qu'il approchait de la Judée, il apprit que le fils d'Hérode régnait à la place de son père. Joseph a eu peur quand il a appris la nouvelle et ne savait pas quoi faire. Dieu envoya donc un ange pour l'instruire. Suivant la direction de l'ange, Joseph retourna dans son ancienne demeure à Nazareth. Jésus a passé son enfance dans un village de montagne. En tant qu'enfant de Dieu, il aurait pu choisir n'importe quel endroit sur terre comme maison. N'importe quel endroit serait honoré de sa présence. Mais il n'a pas choisi les demeures des riches ou les palais des rois. Au contraire, il a choisi de vivre parmi les pauvres à Nazareth. À son sujet, dans les années de son enfance, la Bible dit, Chaque année, Joseph et Marie se rendaient à Jérusalem pour les festivités de la Pâque. Quand Jésus avait douze ans, ils l'ont emmené avec eux. C'était un voyage agréable. Les gens allaient à pied ou à dos de bœuf ou d'âne, dépensant une partie pour le voyage. De toutes les parties de la terre et même d'autres pays, des gens venaient à la fête. Et ceux qui vivaient au même endroit suivaient en grands groupes. La fête était célébrée à la fin du mois de mars ou au début du mois d'avril. C'était le printemps en Palestine Sur le chemin, les parents parlaient à leurs enfants des merveilles que Dieu avait accomplies pour Israël dans le passé et ils chantaient souvent les beaux psaumes de David. À l'époque du Christ, les gens étaient devenus froids et formels dans leur consécration à Dieu, pensant plus à leur propre satisfaction qu'à la bonté de Dieu envers eux. Cependant, ce n'était pas le cas de Jésus. Il aimait méditer sur Dieu. Lorsqu'il arriva au temple, il observa l'activité des prêtres, s'inclina avec les fidèles pour prier et sa voix se joignit à la leur pour chanter des chants de louanges. Chaque après-midi et chaque matin, un agneau était offert sur l'autel. Cet acte représentait le sacrifice du sauveur. Tandis que les yeux de l'enfant Jésus regardaient à l'innocente victime, l'Esprit-Saint lui fit comprendre le sens de cette mort. Il savait que lui-même, en tant qu'agneau de Dieu, devait mourir pour les péchés des hommes. Avec de telles pensées à l'Esprit, Jésus préférait être seul. Il n'est donc pas resté avec ses parents dans le temple, et quand ils sont revenus, il n'était pas avec eux. Dans une pièce attenante au temple, il y avait une école dirigée par les rabbins, et c'est à cet endroit que Jésus se rendit. Au bout d'un certain temps, il s'assit avec d'autres enfants de son âge au pied des grands maîtres et écouta leurs paroles. Les Juifs avaient beaucoup d'idées fausses sur le Messie. Jésus le savait, mais il n'a pas contredit les savants. Il a posé des questions sur ce que les prophètes avaient écrit, comme quelqu'un qui voulait apprendre. Quand Joseph et Marie quittèrent Jérusalem pour rentrer chez eux, ils ne remarquèrent pas l'absence de Jésus. Ils pensaient qu'il était en compagnie d'un de ses amis, mais lorsqu'ils se sont arrêtés pour camper pour la nuit, sa coopération leur a manqué. Ils l'ont cherché parmi les groupes, mais en vain. Le cœur attristé, ils retournèrent à Jérusalem, mais ne put retrouver l'enfant qu'au bout de trois jours. Grande fut la joie de le retrouver, bien que Marie lui reprocha de les avoir quittés. Elle a dit, « Mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela ? Ton père en deuil et moi te cherchons. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne sais-tu pas que je dois être dans la maison de mon père ? » Bien que Jésus savait qu'il était le fils de Dieu, il retourna à Nazareth avec Joseph et Marie. Jusqu'à l'âge de trente ans, j'étais soumise à lui. Quand vint le moment de commencer son ministère public, le premier acte de Jésus fut d'aller au Jourdain et de se faire baptiser par Jean-Baptiste. Jean avait été envoyé pour préparer le chemin au Sauveur. Il avait prêché dans le désert en disant, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez en l'Évangile. » Des multitudes accoururent pour l'entendre. Beaucoup ont été convaincus de leurs péchés et ont été baptisés par lui dans le Jourdain. Le Seigneur avait révélé à Jean qu'un jour le Messie viendrait à lui et lui demanderait d'être baptisé. Il y avait aussi la promesse qu'un signe lui serait donné afin qu'il sache que c'était le cas. Quand Jésus arriva, Jean vit sur son visage les signes d'une vie sainte. Alors il refusa de le baptiser en disant, « Moi-même, j'ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Mais Jésus lui répondit, « Que ce soit pour le présent, car c'est ainsi qu'il nous appartient d'accomplir toute justice. » Alors Jean conduisit le Sauveur aux eaux du beau Jourdain et là, il fut baptisé devant tout le peuple. Jésus n'a pas été baptisé pour montrer qu'il se repentait de ses propres péchés, car il n'avait jamais péché. Il l'a fait pour nous donner l'exemple. Quand il sortit de l'eau, le ciel s'entreouvrit et des rayons de gloire brillèrent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe et une voix se fit entendre du ciel disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Après son baptême, Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par Satan. Quand Christ est allé dans le désert, il a été conduit par l'Esprit de Dieu. Il n'a pas invité à la tentation. Il voulait être seul pour méditer sur son travail et sa mission. Par le jeûne et la prière, il devait se préparer à fouler le chemin cruel qui lui était destiné. Parce que Satan savait où se trouvait le Sauveur, il s'y rendit pour le tenter à un moment où Jésus était aux prises avec les plus dures souffrances de la famine. Satan lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres soient changées en pain. » Puisque le Sauveur était venu pour nous servir d'exemple, il devait endurer la souffrance comme nous devons endurer. Il ne devait pas faire de miracle pour son propre bénéfice. Sa miracle ne devait être que pour le bien des autres. À cet appel de Satan, Jésus répondit, il est écrit, « Ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » De cette façon, il a montré qu'obéir à la parole de Dieu est plus important que d'obtenir de la nourriture matérielle. Ceux qui obéissent aux préceptes de Dieu sont promis que tous leurs besoins seront satisfaits dans la vie présente ainsi que dans la vie à venir. Satan n'a pas pu vaincre Christ dans la première grande tentation. Il conduisit ensuite Jésus au sommet du temple de Jérusalem et lui dit, « Tate, si tu es fils de Dieu, renverse-toi par terre car il est écrit, « Il commandera à tes anges, ils te tiendront dans leurs mains pour ne pas trébucher sur une pierre. » Ici, Satan a suivi l'exemple du Christ en citant les Écritures, mais la promesse n'est pas pour ceux qui s'aventurent volontairement dans le danger. Dieu n'avait pas ordonné à Jésus de se jeter du pinacle et il ne le ferait pas pour satisfaire Satan. Et il répondit, « Il est aussi écrit, « Tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. » » Satan apparut alors tel qu'il était réellement, le prince des puissances des ténèbres. Il emmena Jésus au sommet d'une haute montagne et lui montra tous les royaumes du monde. C'est ainsi que le soleil illuminait des villes splendides, des palais de marbre, des champs fertiles et des vignes. Satan a dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et que tu m'adores. » Pendant un moment, Jésus regarda la scène puis lui tourna le dos. Satan avait présenté les choses les plus attrayantes du monde, mais l'œil du Sauveur a capté au-delà de la beauté extérieure. Il a vu le monde dans sa misère et son péché, coupé de Dieu. Toute cette misère était le résultat du fait que l'homme s'était détourné du Créateur pour adorer Satan. Le cœur de Jésus aspirait à racheter ce qui avait été perdu. Il souhaitait rendre au monde plus que la beauté hédénique. Il voulait mettre l'homme dans une position avantageuse auprès de Dieu. Par amour pour les pécheurs, il a résisté à la tentation. Il devait être un vainqueur pour qu'il puisse vaincre, pour qu'il puisse être égaux aux anges et dignes d'être reconnus comme enfants de Dieu. À cette offre, Jésus répondit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est lui seul que tu serviras. » Du désert, le Christ retourna au Jourdain où Jean-Baptiste prêchait. En ce temps-là, des hommes furent envoyés par les chefs de Jérusalem pour l'interroger sur l'autorité avec laquelle il enseignait et baptisait le peuple. Ils lui demandèrent s'il était le Messie ou Élie ou ce prophète se référant à Moïse. À toutes ces questions, Jean répondit, « Je ne le suis pas. » Et ils dirent, « Dis-nous qui tu es afin que nous répondions à ceux qui nous ont envoyés. » Jean répondit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » Aplanissez le chemin du Seigneur comme l'a dit le prophète Isaïe. Dans les temps anciens, lorsqu'un roi voyageait d'une région à l'autre de son pays, les ouvriers étaient envoyés en avant de son entourage pour préparer les routes. Ils devaient abattre les arbres, enlever les pierres et boucher les trous afin que le chemin puisse être nivelé pour le roi. Ainsi, lorsque Jésus, le roi de la cour céleste, était sur le point de venir, Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer le chemin, l'annonçant au peuple et l'appelant à se repentir de ses péchés. Alors que Jean répondait aux messagers de Jérusalem, il vit Jésus debout sur la berge le visage rayonnant. Il le montra du doigt et lui dit, « Au milieu de toi, il y en a un que tu ne connais pas, qui vient après moi, dont je ne suis pas digne de délier les courroies de ses sandales. » Les gens étaient très émus. Le Messie était parmi eux. Ils regardèrent autour d'eux avec anxiété pour trouver celui dont Jean parlait. Mais Jésus se mêla à la foule et ils ne purent le voir. Le lendemain, Jean revit Jésus et le montrant du doigt, il s'écria, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Puis Jean parla du signe qu'il avait vu au baptême du Christ. J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et se reposer sur lui, car j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Avec crainte et crainte, les auditeurs ont regardé Jésus puis se sont demandé, « Est-ce là le Christ ? » Ils se rendirent compte que Jésus n'avait aucun semblant de richesse ou de grandeur mondaine. Leurs vêtements étaient modestes et simples, comme ceux que portaient en les pauvres. Dans son visage pâle et fatigué, il y avait quelque chose qui touchait les cœurs. Son visage exprimait dignité et puissance. Son regard et tous les traits de sa physionomie parlaient d'une compassion divine et d'un amour inexprimable. Mais les messagers de Jérusalem n'ont pas été attirés par le Sauveur. Jean n'avait pas dit ce qu'il voulait entendre. Il s'attendait à ce que le Messie soit un grand conquérant, mais ils ont vu que ce n'était pas la mission de Jésus. Dans leur déception, ils se détournèrent de lui. Deux des disciples de Jean qui étèrent là le suivirent aussitôt. Ils ont écouté ses enseignements et sont devenus ses disciples. L'un était André et l'autre Jean. André amena bientôt son frère Simon, que Jésus appela Pierre. Le lendemain, sur le chemin de la Galilée, le Christ appela l'autre disciple, Philippe. Dès que Philippe a rencontré le Sauveur, il lui a amené son ami Nathanaël. C'est ainsi que commença la grande œuvre de Christ sur la terre. Il appela les disciples un à un et l'un amena son frère, l'autre son ami. C'est ce que doit faire tout disciple du Christ. Dès qu'il a connu Jésus, il doit parler aux autres de l'ami précieux qu'il a trouvé. C'est un travail que tout le monde peut faire, qu'il soit jeune ou vieux. À Cana de Galilée, le Christ et ses disciples assistèrent à une fête où sa puissance merveilleuse se manifesta pour le bonheur de tous les participants. Il était d'usage dans ce pays d'utiliser du vin en de telles occasions. Avant la fin de la fête, la provision de vin s'épuisa. Manquer de vin lors d'un festin était considéré comme inhospitalier et très embarrassant. Christ entendit ce qui s'était passé et demanda aux serviteurs de remplir six grandes jarres de pierre. Au lieu de l'eau, du vin sortait des jarres. Ce vin était bien meilleur que celui qui avait été servi auparavant et il y en avait assez pour tout le monde. Après avoir accompli le miracle, Jésus quitta la scène discrètement. Les invités ne remarquèrent pas son acte jusqu'à ce qu'il ait disparu. Un jour, alors qu'il traversait la Samarie, Jésus s'assit près d'un puits pour se reposer. Lorsqu'une femme est venue chercher de l'eau, elle lui a demandé de lui donner à boire. La femme fut surprise car elle savait combien les Juifs haïssaient les Samaritains. Mais le Christ lui a dit que si elle le voulait, il lui donnerait de l'eau vive. À cette déclaration, elle fut encore plus surprise. Alors Jésus dit à la femme, celui qui boira cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai sera en lui une source jaillissante pour la vie éternelle. L'eau vive symbolise le Saint-Esprit. Tout comme le voyageur assoiffé a besoin d'eau pour boire, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. Celui qui boit de cette eau n'aura jamais soif. Au cours de son ministère, Jésus s'est rendu deux fois dans son ancienne maison à Nazareth. Lors de sa première visite, il est allé à la synagogue un jour de sabbat et a lu la prophétie d'Esaïe sur l'œuvre du Messie. Comment il devait prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, consoler les abattus, rendre la vue aux aveugles et guérir les malades. Puis j'ai dit aux gens que tout cela s'était accompli ce jour-là. Après la déclaration de Jésus, ceux qui l'ont entendu se sont souvenus que Jésus avait vécu parmi eux en tant que charpentier. Ils le voyaient souvent dans l'atelier avec Joseph et bien qu'il ait fait toute sa vie des actes de bonté et de miséricorde, ils ne croyaient pas que Jésus était le Messie. Cédant à de telles pensées, ils ont ouvert la voie à Satan pour qu'il contrôle leur esprit. Puis ils se sont mis en colère contre le Sauveur, ont crié contre lui et ont décidé de lui ôter la vie. Ils le poussèrent en avant, près à le précipiter du haut d'une falaise, mais les saints anges étaient près de lui pour le protéger. Passant inaperçu aux yeux de la foule, il disparut. Lors de sa visite suivante à Nazareth, le peuple n'était plus disposé à le recevoir. Il s'en alla pour ne jamais revenir. Chez les Juifs, la religion était devenue une simple observance de rituel. Alors qu'ils s'éloignaient du vrai culte de Dieu et perdaient la puissance de sa parole, ils avaient essayé de fournir le contenu spirituel avec des cérémonies et des traditions de leur propre invention. Seul le sang de Christ peut purifier le péché, seule sa puissance peut délivrer l'homme du péché. Mais les Juifs dépendaient de leurs propres œuvres et cérémonies de leur religion pour obtenir le salut. À cause du zèle avec lequel ils se consacraient à l'accomplissement des actes extérieurs, ils se croyaient juste et dignes d'occuper une place dans le royaume de Dieu. Leurs espoirs étaient fixés sur la grandeur du monde. Ils aspiraient à la richesse et au pouvoir qu'ils estimaient être la récompense méritée de leur prétendue piété. Ils attendaient avec impatience l'établissement du royaume du Messie sur la terre et ils devaient régner comme un grand prince parmi les hommes. Toutes les bénédictions et faveurs terrestres qu'ils espéraient recevoir à sa venue. Jésus savait que leurs espoirs seraient anéantis. Il était venu leur enseigner quelque chose de bien meilleur que ce qu'ils cherchaient. Leur but était de restaurer le vrai culte de Dieu. Ils devaient apporter la religion avec la pureté du cœur qui se manifesterait par une vie droite et un caractère saint. Les disciples du Christ avaient été influencés par les enseignements des rabbins et c'est à ces disciples que les premières leçons du Christ étaient redestinées. C'est alors qu'ils commencèrent à entendre le serment des béatitudes. De tels enseignements étaient étranges et nouveaux pour les auditeurs de Jésus et c'est pourquoi il les répéta de nombreuses fois. Un jour, un docteur de la loi se présenta devant lui et lui demanda « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? » Alors Jésus lui dit « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi ? Comment l'interprétez-vous ? » Il répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mais au lieu de se repentir, il chercha une excuse à son égoïsme. Mais il a voulu se justifier et il a demandé à Jésus « Qui est mon prochain ? » Les prêtres et les rabbins se disputaient souvent à ce sujet. Ils ne considéraient pas les pauvres et les ignorants comme leurs voisins et ils ne leur faisaient pas de bienveillance. Jésus n'a pas participé à leur discussion mais a répondu par une histoire qui s'était produite il y a quelque temps. L'histoire du bon Samaritain. Jésus a enseigné que quiconque a besoin d'aide est notre prochain. Nous devrions le traiter comme nous aimerions être traités. Jésus observait le sabbat et enseignait à ses disciples à l'observer. Il savait comment le sabbat devait être observé car il l'avait lui-même sanctifié. Les enseignants juifs avaient créé de nombreuses règles sur la façon d'observer le sabbat et voulaient que tout le monde y obéisse. Ils observaient donc Jésus pour voir s'il les accomplirait. Un jour de sabbat alors que le Christ et ses disciples revenaient de la synagogue, ils traversèrent un champ de blé. Il était tard et ils avaient faim. Ils cueillirent donc quelques épis et mangèrent le grain. Tous les autres jours, il était permis de manger du fruit de la terre mais jamais le jour du sabbat. Les ennemis du Christ virent ce que les disciples faisaient et dirent à Jésus « Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais Jésus a défendu ses disciples, a rappelé à ses accusateurs que David, lorsqu'il était dans le besoin, mangeait les pains de proposition du tabernacle et les donnait aussi à ses disciples affamés. S'il était juste de manger les pains sacrés quand on a faim, ne serait-il pas juste que les disciples ramassent le grain aux heures saintes parce qu'ils avaient faim ? Le sabbat n'était pas destiné à être un fardeau pour les gens mais pour leur bien et pour leur donner la paix et le repos. C'est pourquoi Jésus a dit « Le sabbat a été établi pour l'homme et non l'homme pour l'amour du sabbat. » À ceux qui l'accusaient d'abolir la loi, il répondit « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abroger. Je suis venu pour accomplir. Si conformer, c'est le garder ou le pratiquer. » Ainsi, lorsque Jésus est venu vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser, il a dit « Nous devons accomplir toute justice. » Accomplir la loi, c'est lui obéir parfaitement. À de nombreuses reprises, les Juifs ont accusé Jésus d'avoir enfreint le sabbat. Plusieurs fois, ils ont essayé de le tuer parce qu'ils ne l'avaient pas gardé selon les traditions juives. Mais cela ne l'a pas affecté. Il observait le sabbat comme Dieu le désirait. Le sauveur se caractérisait lui-même comme le bon berger et ses disciples comme son troupeau. Il a dit « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Pendant que Jésus était sur terre, il a montré par ses miracles le pouvoir de sauver même ceux qui étaient allés trop loin. En guérissant les maladies du corps, il a montré qu'il était capable de purifier le péché du cœur. Il a fait marcher les boiteux, entendre les sourds et voir les aveugles. Il purifiait les misérables lépreux, guérissait les paralytiques et les malades de toutes sortes de maladies. Par sa parole, même les démons ont été chassés de ceux qu'ils ont soumis. Ceux qui ont été témoins de ces puissants miracles s'en sont étonnés et ont dit « Qu'est-ce que cette parole ? » car c'est avec autorité et puissance qu'ils commandent même aux esprits impurs et ils s'en vont. Le sauveur a ressuscité les morts. L'un d'eux était le fils de la veuve de Naïn. Alors que le cortège funèbre portait le corps à l'enterrement, Jésus alla à sa rencontre, prit le jeune homme par la main et le fit se lever, rendant le fils à sa mère. Ceux qui étaient là sont rentrés chez eux en poussant des cris de joie et en louant Dieu. De la même manière, Jésus ressuscita la fille de Jairus et de Lazare qui étaient mortes et ensevelies depuis quatre jours. Au cours de son ministère terrestre, le Seigneur a accompli une œuvre merveilleuse. Il a lui-même défini cette œuvre en réponse à Jean-Baptiste. Jean était en prison et était troublé et découragé par le doute que Jésus était vraiment le Messie. Puis il envoya quelques-uns de ses disciples vers Jésus en lui disant « Es-tu celui qui devait venir ou en attendrons-nous un autre ? » Quand les messagers arrivèrent en présence de Jésus, ils le trouvèrent entouré de nombreux malades qui étaient en train d'être guéris. Toute la journée, les messagers attendirent tandis que Jésus s'occupait inlassablement à soulager ceux qui souffraient. Finalement, il leur dit « Allez dire à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et l'Évangile et prêchent aux pauvres. » Ainsi, pendant trois ans et demi, Jésus a fait le bien. Puis vint le temps de conclure son ministère. En compagnie de ses disciples, il devait monter à Jérusalem pour y être trahi, condamné et mis à mort. Ses propres paroles doivent s'accomplir. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus s'approchait de Jérusalem pour assister aux fêtes de la Pâque. Une foule nombreuse qui était également en route pour participer à cet événement important l'entourait. Sur son ordre, deux disciples lui apportèrent un anon pour qu'il puisse monter dessus pour entrer à Jérusalem. Ils ajustèrent leurs vêtements sur le dos de l'animal et aidèrent le maître à le monter. Dès qu'il monta à cheval, un grand cri de triomphe emplit l'air. La foule acclama le roi et le Messie. Plus de 500 ans plus tôt, le prophète avait décrit cette scène en ces termes. Réjouis-toi extrêmement, ô fille de Sion. Réjouis-toi, fille de Jérusalem. Voici ton roi juste et sauveur vient à toi, humble, monté sur un âne, sur un anon, sur un veau d'ânes. Tout le monde dans cette foule toujours plus nombreuse se sentait heureux et excité. Les gens ne pouvaient pas lui offrir de cadeaux coûteux, mais ils jetaient leur tunique comme tapis le long du chemin qu'ils traversaient. Ils ont également récolté de belles branches d'oliviers et de palmiers pour orner le passage. Ils pensaient saluer celui qui devait prendre possession du trône de David à Jérusalem. Le sauveur ne permit jamais à ses disciples de lui rendre un véritable hommage, mais cette fois-ci, il voulut se manifester au monde d'une manière spéciale, comme son Rédempteur. Le Fils de Dieu était sur le point de devenir un sacrifice pour les péchés de l'homme. Son Église, à toutes les époques, devrait faire du sujet de sa mort un sujet d'études et de réflexions approfondies. Il était donc nécessaire que l'attention de tous fût dirigée vers lui. Après une scène comme celle-ci, sa crucifixion et sa mort ne pourraient jamais être cachées au monde. C'était le dessein de Dieu que chaque événement des derniers jours de la vie du Sauveur soit marqué si nettement qu'aucune puissance ne puisse en effacer le souvenir. Dans la grande foule qui entourait le Sauveur, il y avait des preuves de son pouvoir de faire des miracles. L'aveugle, à qui il avait rendu la vue, fit place. Les muets, dont il avait délié la langue, poussèrent les plus grands cris de louange. Les malades, qu'il avait guéris, tressaillirent de joie. Et c'était eux qui se hâtèrent le plus de cueillir des branches de palmiers à agiter devant lui. Les veuves et les orphelins exaltaient le nom de Jésus à cause de ses œuvres de miséricorde en leur faveur. Les lépreux, qui avaient été guéris par une parole, étendirent leurs vêtements le long du chemin. Ceux qui avaient été rappelés d'entre les morts par la voix puissante de Jésus étaient là. Et Lazare, dont le corps avait pourri dans le tombeau, jouissait maintenant de toute la vigueur de sa jeunesse, accompagnant la multitude qui suivait le Sauveur jusqu'à Jérusalem. Au fur et à mesure que de plus en plus de gens se joignaient à la foule, ils étaient contaminés par l'inspiration du moment et se joignaient aux cris qui résonnaient de colline en colline et de vallée en vallée. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les hauteurs. Beaucoup de pharisiens regardèrent la scène avec colère. Ils ont senti qu'ils perdèrent le contrôle du peuple et ont essayé de faire taire la manifestation de toute leur autorité. Mais ces ordres et ces menaces ne firent qu'augmenter l'enthousiasme du peuple. Sentant qu'ils ne pouvaient pas contrôler la foule, ils se frayèrent un chemin à travers elle et s'approchèrent autour de Jésus en disant « Maître, réprimande tes disciples. » Ils ont déclaré que ces rassemblements tumultueux étaient contraires à la loi et interdits par les autorités. Mais Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres pousseront des cris. » Cette scène de triomphe était le dessein de Dieu lui-même car elle avait été prédite par les prophètes et aucune puissance terrestre ne pouvait l'empêcher. L'œuvre de Dieu se poursuivra toujours, peu importe le nombre d'hommes qui essaient de l'entraver ou de la détruire. Lorsque la foule atteignit le sommet de la colline, Jérusalem, dans toute sa splendeur, apparut aux yeux de tous. Extatiques à la vue soudaine de la beauté, les gens retinrent leurs cris. Tous les yeux étaient fixés sur le Sauveur, s'attendant à voir en lui la même expression d'émerveillement qu'il ressentait. Jésus s'arrêta et un nuage de tristesse enveloppa son visage. La foule stupéfaite le vit pleurer abondamment. Personne ne pouvait comprendre l'affliction du maître, mais il pleurait parce que la ville était vouée à la destruction. Elle avait été la fille de ses soins et son cœur était rempli d'angoisse à l'idée que la ville serait bientôt désolée. Si ses habitants avaient écouté les enseignements du Christ et l'avaient reçu comme le Sauveur, Jérusalem serait restée debout pour toujours. Elle serait devenue la reine des royaumes, libre avec la force donnée par Dieu. Aucune armée armée ne garderait ses portes et aucun drapeau romain ne flotterait sur ses tours. De Jérusalem, l'étendard de la paix serait allé à toutes les nations. Cela aurait été la gloire des Juifs. Mais ils avaient rejeté leur Sauveur et étaient sur le point de crucifier leur roi. Lorsque le soleil plongerait sous l'horizon ce jour-là et que la nuit tomberait, le destin de Jérusalem serait scellé pour toujours. Le lendemain, Jésus entra dans le temple. Trois ans plus tôt, il avait rencontré des hommes qui vendaient et achetaient dans la cour extérieure et les avait réprimandés et chassés. Maintenant, quand il est revenu, il a trouvé le même métier. La cour était remplie de bœufs, de moutons et de volailles qui étaient vendus à ceux qui voulaient offrir des sacrifices pour leurs péchés. Ceux qui se livraient à ce commerce se livraient à des extorsions et à des vols de toutes sortes et le tumulte et le tumulte éternent tels à l'extérieur que les fidèles en furent sérieusement troublés, le Christ se tenait sur les marches et balayait la cour de son regard pénétrant. Tous les regards se tournèrent vers lui. Les cris des gens et les meuglements des animaux cessèrent. Ils regardèrent tous le Fils de Dieu étonnés et effrayés. À cet instant, la divinité a fait irruption dans l'humanité et a donné à Jésus une puissance et une gloire qui n'avaient jamais été manifestée en lui auparavant. Le silence devint presque insupportable. Finalement, il dit d'une voix claire et avec une telle puissance qu'elle secoua le peuple comme une violente tempête. Il est écrit « Ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait un repère de brigands. » Quelle image différente les dirigeants et les prêtres ont trouvées alors qu'ils retournaient prudemment au temple. Des hommes, des femmes et des enfants ont élevé la voix pour louer Dieu. Ils virent les malades guéris, les aveugles recouvraient la vue, les sourds entendants, les boiteux bondissant de joie. Les enfants ont pris les devants dans les expressions de louanges, répétant les chants de la veille. Ils agitaient des branches de palmiers en l'honneur de Jésus. Le temple résonnait des exclamations bruyantes « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Les dirigeants essayaient de faire taire les cris de joie des enfants, mais ils ne purent se taire, car ils étaient tous possédés d'un bonheur incontrôlable pour les œuvres merveilleuses que Jésus avait accomplies parmi eux. Puis ils allaient retrouver Jésus dans l'espoir qu'il leur donnerait le silence. « Entends-tu ce qu'ils disent ? » Jésus leur répondit « Oui, vous n'avez jamais lu de la bouche des enfants et des nourrissons que vous avez tirés une louange parfaite. » Les enfants d'Israël ont célébré la première Pâque à l'occasion de leur délivrance de l'esclavage en Égypte. Le moment était venu où Jésus devait célébrer la fête avec ses disciples et il demanda à Pierre et à Jean de trouver un endroit et de préparer le repas de la Pâque. Des centaines de personnes sont venues à Jérusalem pour la célébration et les habitants de la ville étaient prêts à céder une pièce de la maison pour que les visiteurs puissent se célébrer. Le sauveur avait dit à Pierre et à Jean qu'en sortant dans les rues, il rencontrerait un homme avec une cruche d'eau. Puis il devait le suivre jusqu'à la maison où il était entré et dire au maître de la maison « Le maître t'envoie dire de te demander où est la chambre où il doit manger la Pâque avec mes disciples ? » Cet homme devait ensuite leur montrer une pièce spacieuse à l'étage supérieur de la maison pourvu de tout ce dont ils avaient besoin et c'est là qu'ils devaient préparer le repas de la Pâque. Tout s'est passé exactement comme Jésus l'avait dit. À l'heure du souper, les disciples étaient seuls avec Jésus. D'autres fois, lorsque la fête était célébrée en compagnie du maître, elle avait toujours été l'occasion d'une grande joie. Maintenant, cependant, Jésus était troublé dans son esprit. Finalement, il leur dit, la voix étranglée par le chagrin « J'ai désiré manger avec vous cette Pâque avant mes souffrances. » Prenant une coupe de vin non fermentée sur la table, il dit, « Recevez et partagez-vous entre vous, car je vous dis qu'à partir de maintenant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le royaume de Dieu. » C'était la dernière fois que Jésus célébrait la Pâque avec ses disciples. C'était aussi la dernière Pâque qui devait être célébrée sur la terre, parce que le sacrifice de l'agneau devait enseigner aux gens qu'un jour, le Christ, l'agneau de Dieu, viendrait mourir pour les péchés du monde. Ainsi, avec sa mort, il n'y aurait plus besoin d'égorger l'agneau lorsque son sacrifice serait consommé. Pendant la célébration de Pâque, les scènes de son dernier grand sacrifice ont joué dans son esprit. Il était maintenant à l'ombre de la croix et la douleur torturait son cœur. Il voyait en face de toutes les angoisses qu'il avait à souffrir. Il savait l'ingratitude et la cruauté que leur montrerait ceux qu'il était venu sauver. Cependant, il ne se préoccupait pas de ses propres souffrances mais de ceux qu'il avait rejeté en tant que sauveur perdant ainsi la vie éternelle. Ses disciples, cependant, étaient sa plus grande préoccupation car lorsqu'il ne serait plus avec eux, il serait laissé seul au monde. Il avait tant de choses à leur dire qui seraient une consolation pour son cœur quand il ne serait plus en leur compagnie et il voulait en parler à cette dernière réunion avant sa mort mais ils ne pouvaient rien dire car ils n'étaient pas prêts à écouter. Il y avait eu des querelles entre eux et ils nourrissaient encore l'idée que Jésus serait bientôt proclamé roi et que chacun d'eux occuperait des postes d'honneur dans son royaume. Ils étaient donc hostiles et jaloux l'un de l'autre. Il y avait encore un autre problème. Lors d'un festin, le serviteur devait laver les pieds des convives et à cette occasion, ils faisaient des préparatifs pour cela. Il y avait le vase d'eau, le bassin et la serviette prêts pour le lavement des pieds mais il n'y avait pas de serviteur. Les disciples devaient donc faire la part du serviteur. Dans son cœur, les disciples ne voulaient pas jouer le rôle de serviteur de leurs frères. Ils n'étaient pas disposés à se laver les pieds. Ils prirent donc place à table en silence. Jésus attendait de voir ce qu'il ferait. Puis il se leva, se saignit de la serviette, versa de l'eau dans le bassin et se mit à laver les pieds des disciples. Bien que blessé par la discorde entre eux, il ne les réprimanda pas avec des mots durs. Il a montré son amour en agissant comme un serviteur de ses propres disciples. Quand il eut fini, il leur dit, Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur et vous dites bien parce que je le suis. Maintenant, si moi qui suis le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds, les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez ce que je vous ai fait. De cette façon, Jésus a enseigné à ses disciples qu'ils devaient se servir les uns les autres, plutôt que de chercher la position la plus élevée pour eux-mêmes, mais qu'ils devaient être prêts à servir leurs frères. Le Sauveur est venu dans le monde pour travailler pour les autres, vivant pour aider et sauver les nécessiteux et les pécheurs, et il veut que nous fassions de même. Les disciples avaient honte de leur jalousie et de leur égoïsme. Son cœur était ému d'amour pour le Maître et pour ses frères. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils étaient prêts à entendre les enseignements du Christ. Comme ils étaient tous silencieux à table, Jésus prit le pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et le donna aux disciples en disant, « Ceci est mon corps offert pour vous. Fais ceci en mémoire de moi. » Le pain et le vin représentent le corps et le sang de Jésus. De même que le pain a été rompu et que le vin a été pris, le corps de Jésus a été brisé et son sang versé pour nous. En mangeant le pain et en buvant le vin, nous montrons que nous croyons en ce fait. Nous montrons que nous nous repentons de nos péchés et que nous acceptons Christ comme notre Sauveur. En prenant part à la scène, les disciples ont pris conscience de la souffrance de Jésus. Une atmosphère de tristesse envahissait tout le monde et ils mangeaient en silence. Finalement, Jésus a dit « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples furent étonnés et attristés de cette déclaration de Jésus et chacun se mit à examiner son cœur pour voir s'il n'y avait pas là quelques mauvais dessins contre son maître. L'un après l'autre, il demanda « Est-ce moi, Seigneur ? » Seul Judas garda le silence. Tous les regards se tournèrent alors vers lui. Se rendant compte qu'il était observé, il demanda aussi « Suis-je, maître ? » Jésus lui répondit d'un ton solennel « Tu l'as dit. » Jésus avait lavé les pieds de Judas mais cela ne l'a pas fait aimer le maître plus qu'auparavant. Il était contrarié parce que Christ avait fait l'œuvre d'un serviteur. Maintenant, il savait que Jésus ne serait pas roi et cela le rendait encore plus déterminé à le trahir. Quand il s'est rendu compte que son intention avait été découverte, il n'a pas eu peur. Il se leva furieux et quitta rapidement la pièce pour mettre à exécution son plan diabolique. Le retrait de Judas fut un soulagement pour ceux qui restèrent. Le visage de Jésus s'illumina et le nuage de tristesse se dissipa. Le Christ s'entretint alors avec eux pendant un certain temps. Il a dit qu'il allait à la maison de son père et qu'il leur préparerait une place et qu'il reviendrait pour les emmener avec lui. Il a promis d'envoyer le Saint-Esprit pour être leur enseignant et leur consolateur. Il leur a dit de prier en son nom et leur prière serait sûrement exaucée. Jésus a ensuite prié pour eux demandant à Dieu de les délivrer du mal et de s'aimer les uns les autres comme il les aimait. Jésus a prié pour nous de la même manière qu'il a prié pour les disciples en disant « Je ne prie pas seulement pour ceux-là mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles afin qu'ils soient tous un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi afin qu'eux aussi soient en nous afin que le monde croit que tu m'as envoyé moi en eux et toi en moi afin qu'ils soient rendus parfaits dans l'unité afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » La vie du Sauveur sur la terre était une vie de prière. Il passait de nombreuses heures seul avec Dieu et souvent ses prières ferventes montaient sur le trône céleste cherchant la sagesse et la force dont il avait besoin pour le soutenir dans son œuvre et l'empêcher de tomber dans les tentations de Satan. Après avoir mangé la Pâque avec ses disciples, Jésus se rendit avec eux au jardin de Gethsémanie où il avait l'habitude de prier. Tout en marchant, il leur parlait et leur enseignait. Mais à mesure qu'ils approchèrent du jardin, il devint étrangement silencieux. Toute sa vie, Jésus avait été en communion avec le Père. L'Esprit de Dieu avait été son guide et son soutien constant. Pour toutes les œuvres qu'il avait faites, il avait toujours glorifié le Père en disant, « Je ne peux rien faire de moi-même. » La terrible nuit d'agonie pour le Sauveur a commencé alors qu'il s'approchait du jardin. Il semblait que la présence de Dieu qu'il avait soutenu jusque-là n'était plus avec lui. Il a commencé à ressentir ce que cela signifie d'être séparé du Père. Christ devait prendre sur lui les péchés du monde et quand ils ont été imposés sur lui, cela semblait plus qu'il ne pouvait supporter. La culpabilité du péché était si terrible qu'il était tenté de penser que Dieu ne l'aimait plus. Lorsqu'il a ressenti l'horreur écrasante de Dieu pour le péché, il a laissé échapper ses mots. « Mon âme est extrêmement triste jusqu'à la mort. » Jésus laissa les disciples près de l'entrée du jardin à l'exception de Pierre, Jacques et Jean avec qui il entra dans le jardin. Ils étaient ses disciples les plus sincères et ses compagnons les plus proches mais ils ne pouvaient supporter qu'il soit témoin de son intense agonie. Il leur dit « Restez ici et veillez avec moi. » Il fit quelques pas de plus et tomba prostré sur le sol. Il sentait que le poids du péché le séparait du Père. Il avait devant lui un abîme si grand, si profond, si noir qu'il tremblait devant lui. Christ n'a pas souffert pour ses péchés mais pour les péchés du monde. Il a ressenti le mécontentement de Dieu à l'égard du péché comme le pécheur le ressentira au grand jour du jugement. Dans son agonie, le Christ s'accrochait à la terre froide, ses lèvres pâles priant ainsi « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Pendant une heure, le Christ a supporté seul cette terrible angoisse. Puis il alla trouver les disciples, désireux de recevoir une parole de sympathie. Mais aucune sympathie ne se manifesta car il dormait. Ils s'éveillèrent au son de sa voix mais le reconnurent à peine car l'affliction avait altéré l'expression de son visage. Se tournant vers Pierre, il lui demanda « Simon, dors-tu ? » Vous ne pouviez pas regarder n'importe quelle heure. Juste avant qu'il n'entre dans le jardin, le Christ dit à ses disciples « Vous serez tous offensés. » Ils l'assurèrent alors avec insistance qu'ils iraient avec Jésus à la prison et à la mort. Et le pauvre Pierre, plein de confiance, ajouta « Même s'ils étaient tous offensés, je ne le ferai jamais. » Mais les disciples avaient confiance en eux-mêmes. Ils ne se tournaient pas vers le puissant auxiliaire comme le Christ le leur avait conseillé. Et quand il l'eut trouvé à l'heure où il en avait le plus besoin, ayant besoin de leur sympathie et de leur prière, ils s'endormirent. Même Pierre dormait. Et Jean, le disciple bien-aimé qui avait l'habitude de s'étendre sur la poitrine de Jésus, dormait aussi. Assurément, l'affection de Jean pour le maître aurait dû l'empêcher de dormir. Ses prières les plus ferventes auraient dû être jointes à celles du maître dans ce moment d'extrême affliction. Le Rédempteur avait passé des nuits entières à prier pour ses disciples afin que leur foi ne vacille pas à l'heure de l'épreuve, mais il ne pouvait pas guetter le maître pendant une heure. Si Jésus avait demandé à Jacques et à Jean, « Pouvez-vous boire la coupe que je bois ou recevoir le baptême dont je suis baptisé ? » Il n'aurait pas répondu si facilement. « Oui, nous le pouvons. » Le cœur du Sauveur était rempli de compassion et de sympathie pour la faiblesse de ses disciples. Il craignait qu'il ne supporte pas l'épreuve que ses souffrances et sa mort leur attirerait. Cependant, il ne leur a pas fait de reproches à cause de leur faiblesse. Il pensa aux épreuves qu'il attendait et dit, « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. » Il s'excusa gentiment de la faute qu'ils avaient commise contre lui en disant, « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Quel exemple de tendresse et d'amour pieux le Sauveur nous a donné. De nouveau, une angoisse insupportable s'empara de lui. Épuisé et à la limite de ses forces, il retourna en titubant à l'endroit où il avait prié auparavant et supplié le ciel. « Mon Père, s'il n'est pas possible de passer loin de moi cette coupe sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » L'agonie provoquée par cette prière fit couler des gouttes de sang de ses pores. Il chercha de nouveau les disciples désireux de trouver du réconfort et de la sympathie et les trouva de nouveau endormis. Pour la troisième fois, il chercha le lieu de la prière. La terreur et les ténèbres profondes envahiraient son âme car il ne sentait pas la présence de son Père. Sans cela, il craignait que, dans sa nature humaine, il ne puisse pas supporter la dure épreuve. Pour la troisième fois, il répète la même prière. « Mon Père, s'il n'est pas possible de passer loin de moi cette coupe jusqu'à ce que je la boive, que ta volonté soit faite. » Le Sauveur tombe évanoui sur le sol. Aucun disciple n'est là pour le soutenir, pour relever tendrement la tête et baigner ce visage si pâle de souffrance. Le Christ est tout seul. Un ange puissant descend du ciel pour vous réconforter. Le visage du Sauveur, taché de sang, reflète maintenant la paix céleste. Il a enduré ce qu'aucun être humain ne pouvait endurer. Il a connu l'agonie de la mort à la place de chaque pécheur. Il chercha de nouveau les disciples et les trouva endormis. S'ils étaient restés éveillés, veillant et priant avec le Sauveur, ils auraient reçu la force d'endurer l'épreuve qui les attendait. Perdant cette occasion, ils n'avaient pas de force à l'heure du besoin. Les regardant avec tristesse, le Christ leur dit, « Vous dormez encore et vous vous reposez. » « Voici l'heure est venue. » « Et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pêcheurs, » a-t-il dit lorsque les pas de la foule qui s'approchaient se firent entendre à sa recherche. Se tournant vers ses disciples, il leur dit, « Levez-vous, allons-y. » Voici, le traître s'approche. Aucune trace de ces souffrances récentes n'a pu être remarquée lorsque le Sauveur s'est avancé pour rencontrer son traître. Se tenant devant les disciples, il demanda à la foule, « Qui cherchez-vous ? » ils répondirent, « Jésus de Nazareth. » Alors Jésus leur dit, « C'est moi, le Sauveur. » Demandez-leur encore, « Qui cherchez-vous ? » Ils répondirent, « Jésus de Nazareth. » Alors Jésus leur dit, « Je vous ai dit que c'est moi. » « Si vous me cherchez, laissez-les aller en sept heures d'épreuve. » En sept heures d'épreuve, les pensées du Christ se sont tournées vers ses disciples bien-aimés. Je ne voulais pas qu'ils souffrent, même s'il a dû faire face à l'emprisonnement et à la mort. Judas, le traître, n'a pas oublié le rôle qu'il avait à jouer. Elle s'approcha de lui et l'embrassa. Jésus lui dit, « Mon ami, pourquoi es-tu venu ? » Et d'une voix tremblante, Judas ajouta, « Il apporte le fils de l'homme par un baiser. » Ses paroles aimables auraient dû émouvoir le cœur de Judas, mais il semble que tout sentiment de tendresse et de dignité l'ait abandonné. Maintenant, il était sous la domination de Satan. Il s'est rangé avec arrogance du côté de Jésus et n'a pas eu honte de le livrer à la foule cruelle. Le Christ n'a pas refusé le baiser du traître. En cela, il nous a donné un exemple de tolérance, d'amour et de sympathie. Si nous sommes ses disciples, nous devons traiter nos ennemis comme il a traité Judas. Puis, ils saisirent et lièrent ses mains, qui étaient toujours occupées à faire le bien. Les disciples ne croyant pas que Jésus consentirait à être arrêtés. Ils étaient sûrs que la puissance qui avait poussé la foule à terre était suffisante pour délivrer le maître et ses compagnons. Ils étaient déçus et indignés. Lorsqu'ils virent les mains de leur maître bien-aimé lié, Pierre tira avec colère de son épée et, brandissant, coupa l'oreille du serviteur du prêtre. Jésus, voyant ce que Pierre avait fait, délia ses mains pour les soldats romains et dit, « Laissez-le aller, c'est assez. » Puis, il toucha l'oreille blessée qui guérit aussitôt. Puis, il dit à Pierre, « Ton épée est rengainée, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Pensez-vous que je ne puisse pas prier mon père et qu'il m'enverrait en ce moment plus de douze légions d'anges ? Comment donc s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il doit en être ainsi ? Ne boirais-je pas la coupe que le père m'a donnée ? » Puis, se tournant vers les prêtres et les chefs du temple qui étèrent dans la foule, il leur dit, « Vous êtes sortis avec des épées et des messieurs pour m'élire comme un enbrigand. » Chaque jour, j'étais avec vous dans le temple pour enseigner. Et vous ne m'arrêtez pas. Cependant, c'est pour que les Écritures s'accomplissent. Quand les disciples virent que le Sauveur ne faisait aucun effort pour se débarrasser de ses ennemis, ils s'en blâment, ne purent comprendre qu'ils se rendaient à cette foule et dans la terreur, ils l'abandonnèrent et s'enfuirent. Christ avait prédit la scène de l'abandon lorsqu'il a dit, « Voici, l'heure vient et elle est venue, où vous serez dispersés, chacun dans sa maison. Et me, l'ij sera seul. Mais je ne suis pas seul car le Père reste avec moi. » Jésus a été emmené du jardin de Gethsémane, entouré par la foule qui l'a huée. Il se déplaçait avec difficulté car il avait les mains étroitement liées et les soldats le gardaient étroitement. Il fut d'abord conduit dans la maison d'Anne, l'ancien grand prêtre, dont la charge avait été occupée par son gendre, Caïphe. La méchante Anne voulait être la première à voir Jésus arrêter et à obtenir de lui des preuves qui conduiraient à sa condamnation. Dans cette intention, il interroge le Sauveur au sujet de ses disciples et de ses enseignements. Le Christ répondit, « J'ai parlé franchement au monde. J'ai enseigné dans les synagogues et dans le temple où tous les Juifs se réunissent et je n'ai rien dit en secret. » Puis, se tournant vers l'auteur de la question, il dit, « Pourquoi m'interrogez-vous ? » Demandez à ceux qui vous ont écoutés. Les prêtres eux-mêmes avaient envoyé des espions pour observer le Christ et rapporter chaque mot qu'ils disaient. Grâce à eux, ils savaient tout ce que le Christ enseignait et faisait dans chaque réunion. Les espions ont essayé de l'attraper avec ses propres mots afin de pouvoir le condamner. C'est pourquoi le Sauveur a dit, « Interrogez ceux qui ont entendu. » « Allez voir vos espions. » « Ils ont entendu ce que j'ai dit et ils peuvent vous parler de mes enseignements. » Les paroles de Jésus étaient si pénétrantes et si directes que le prêtre sentit que son prisonnier connaissait ses intentions. Cependant, l'un des serviteurs d'âne, sentant que son maître n'avait pas été traité avec le respect qui lui était dû, frappa Jésus au visage en disant, « Est-ce ainsi que tu parles au souverain sacrificateur ? » Jésus lui dit, « Si j'ai dit le mal, rend témoignage au mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me fais-tu du mal ? » Jésus aurait pu appeler des légions d'anges célestes pour lui venir en aide, mais cela faisait partie de sa mission de supporter, dans son humanité, toutes les offenses et toutes les insultes que les hommes pouvaient lui infliger. De la maison d'âne, le Sauveur fut emmené au palais de Caïphe. Il devait être interrogé par le Sanhédrin et tandis que ses membres étaient convoqués, Anne et Caïphe l'interrogèrent de nouveau. Mais n'obtenaient aucun avantage sur lui. Lorsque les membres du Sanhédrin furent assemblés, Caïphe prit sa place en tant que président, flanqué des juges. Devant eux, les soldats romains gardaient le Sauveur. Derrière eux, il y avait la foule qui les accusait. Caïphe ordonna alors à Jésus d'accomplir un de ses miracles devant tous. Mais le Sauveur, demeurant silencieux, ne donna aucun signe qu'il avait entendu une parole. À cette époque, les Juifs étaient sous la domination des Romains et n'avaient pas le droit de condamner quelqu'un à mort. Le Sanhédrin se contenta d'interroger le prisonnier et transféra ensuite le jugement pour qu'il soit ratifié par les autorités romaines. Pour accomplir leur mauvais dessein, ils devaient trouver une accusation contre le Sauveur qui serait considérée comme un acte criminel par le gouverneur romain. Ils pouvaient leur assurer qu'ils avaient suffisamment de preuves que le Christ avait parlé contre de nombreuses traditions et ordonnances juives. Il était facile de prouver qu'il avait dénoncé les prêtres et les scribes en les traitant d'hypocrites et d'assassins. Mais ce ne serait pas un sujet de condamnation devant les Romains, car eux-mêmes haïssaient l'hypocrisie des pharisiens. De nombreuses accusations ont été portées contre Jésus. Mais ou bien les témoins n'étaient pas d'accord, ou bien les témoignages étaient d'une nature telle qu'ils ne seraient pas acceptés par les Romains. Ils ont essayé de le faire parler en réponse aux accusations, mais il n'a pas semblé les écouter. Le silence du Christ à ce moment-là avait déjà été décrit par le prophète Isaïe. Il était opprimé et humilié, mais il n'ouvrait pas la bouche. Comme un agneau qu'on mène à l'abattoir et comme une brebis muette devant ses tondeurs, il n'ouvrit pas la bouche. Les prêtres commencèrent à craindre de n'avoir aucune preuve convaincante qui pourrait amener Christ devant Pilate. Ils estimaient qu'il fallait faire une dernière tentative. Le souverain sacrificateur leva la main vers le ciel et s'adressa à Jésus sous la forme d'un serment solennel. « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Le Sauveur n'a jamais renié sa mission ni sa relation avec le Père. Il pouvait garder le silence face à une insulte, mais il parlait toujours ouvertement et de manière décisive lorsque son œuvre ou sa filiation divine étaient remises en question. Toutes les oreilles étaient disposées à entendre et tous les yeux étaient fixés sur lui, tandis qu'il répondait « Tu l'as dit. » Selon la coutume de l'époque, répondre de cette façon signifiait oui, ou c'est exactement comme vous l'avez dit. C'était la façon la plus catégorique de répondre à une réponse affirmative. Une lumière céleste sembla illuminer son visage pâle lorsqu'il ajouta « Mais je vous déclare qu'à partir de maintenant, vous verrez le Fils de l'Homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Dans cette déclaration, le Sauveur présentait l'inverse de la scène qui s'y déroulait, leur indiquant l'entence où il occuperait la position de Juge et Suprême et du ciel et de la terre. Alors il sera assis sur le trône du Père et il n'y aura pas d'appel de ses sentences. Devant ses auditeurs, il apporta une vision de ce jour où, au lieu de subir les injures et les moqueries de la foule désordonnée, il viendra sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Des légions d'anges l'écouteront, puis il prononcera une sentence contre ses ennemis et parmi eux, il y aura la même foule qui l'a accusée. Quand Jésus se déclara Fils de Dieu et Juge du monde, le prêtre déchira ses vêtements, montrant son horreur. Il leva les mains au ciel et dit « Tu as blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Voici, vous avez maintenant entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous ? » Il répondire « Il est coupable de mort. » Selon la loi juive, un prisonnier ne pouvait pas être jugé la nuit. Par conséquent, bien que déjà condamné, il devrait y avoir un autre procès dans la journée. Jésus a ensuite été emmené dans la salle des gardes où il a été moqué et maltraité par les soldats et la foule. À l'aube, il fut de nouveau amené devant les juges où la condamnation définitive fut prononcée. Une fureur satanique s'empara des chefs et du peuple. La foule rugissait comme des bêtes sauvages. Alors, ils se précipitèrent sur le Christ en criant « Il est coupable, tuez-le ! » Si les soldats romains n'avaient pas été présents, ils l'auraient mis en pièce. Cependant, l'autorité romaine est intervenue et par la force des armes a réprimé la violence du peuple. Les prêtres et les chefs se mêlèrent à la foule et couvrirent le sauveur d'injures. Ils le revêtirent d'une robe défraîchie et le frappèrent au visage en disant « Prophétise-nous, Christ, qui est-ce qui t'a frappé ? » Et quand ils l'eurent déshabillé, ils lui crachèrent au visage. Les anges de Dieu ont fidèlement enregistré chaque insulte, chaque regard, chaque parole et chaque acte contre leur commandant bien-aimé. Un jour, ces hommes-villes qui se sont moqués et ont frappé le visage pâle et serein du Christ verront ce même visage, plus brillant que le soleil. Après avoir été condamné par les juges du Saint-Nédrin, le Christ a été amené devant Pilate, le gouverneur romain, pour que la sentence soit confirmée et exécutée. Les prêtres juifs n'étaient pas autorisés à entrer dans la salle du jugement de Pilate. Selon les lois cérémonielles, un tel acte les rendait impurs et les excluait de la participation à la fête de la Pâque. Dans leur aveuglement, ils n'ont pas vu que Christ était le véritable agneau pascal et qu'en le rejetant, la grande fête avait perdu son sens. Quand Pilate regarda Jésus, il vit en lui un homme d'apparence noble et d'une attitude digne. Sur son visage, il n'y avait aucune expression d'acte répréhensible. Se tournant vers les prêtres, il demanda « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? » Ces accusateurs, qui n'ont pas voulu entrer dans les détails, n'étaient pas préparés à cette question. Ils savaient qu'il n'avait aucune preuve fiable que le gouverneur romain condamnerait Jésus. Puis ils suscitèrent contre lui de faux témoins qui disaient « Nous avons trouvé cet homme qui pervertissait notre nation, qui défendait de payer un tribut à César et prétendait qu'il était le Christ roi. » C'était un mensonge, car le Christ avait clairement approuvé le paiement dû à César. Quand les scribes l'interrogèrent sur cette question, essayant de tendre un piège, il répondit « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Pilate n'a pas été trompé par le témoignage des faux témoins. Il se tourna vers le sauveur et lui demanda « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui dit « C'est toi qui le dis. » En entendant cette réponse, Caïphe et ses compagnons firent appel au témoignage que Pilate lui-même venait d'entendre de la bouche de Jésus qu'il était bien coupable du crime dont on l'accusait. Avec de grands cris, ils demandèrent sa condamnation à mort. Comme le Christ ne répondait rien à ses accusateurs, Pilate lui dit « Ne réponds-tu rien ? » « Regardez le nombre d'accusations qu'ils portent contre vous. » Mais Jésus ne répondit pas. Pilate était perplexe. Il n'avait trouvé aucune preuve de crime en Jésus et il ne faisait pas confiance à ceux qui l'accusaient. L'attitude noble et la conduite discrète du Sauveur contrastaient directement avec l'exaltation et la fureur de ses accusateurs. Cela impressionna le gouverneur au point de le convaincre de l'innocence du Christ. S'attendant à entendre la vérité de sa part, il l'appela près de lui et lui demanda « Es-tu le roi des Juifs ? » Le Christ n'a pas répondu directement à cette question, mais lui a renvoyé une autre question. Cette question vient-elle de toi ? « Où est-ce que d'autres t'ont dit de moi ? » L'Esprit de Dieu était à l'œuvre dans le cœur de Pilate. La question de Jésus avait pour but de l'amener à examiner son cœur plus profondément. Pilate comprit le sens de la question et son cœur s'ouvrit devant lui. Sentant son âme s'agiter de conviction, mais à ce moment-là, un sentiment d'orgueil s'empara de lui et se tournant vers Jésus, il lui dit « Suis-je juif ? Ça est ton peuple et les principaux sacrificateurs qui t'ont livré entre mes mains. Qu'as-tu fait ? » La grande occasion de Pilate était passée. Cependant, Jésus voulait que le gouverneur comprenne qu'il n'était pas venu pour être un roi de la terre. Et il lui dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes ministres travailleraient pour moi, de peur que je ne sois livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici. » Pilate lui dit « Es-tu roi ? » Jésus répondit « Tu dis que je suis roi. C'est pour cela que je suis né et c'est pour cela que je suis venu au monde afin de rendre témoignage à la vérité. Tous ceux qui sont de la vérité entendent ma voix. » Pilate désirait ardemment connaître la vérité. Son esprit était confus. Il saisissait avidement les paroles du Christ et son cœur était animé du désir de connaître et d'obtenir la vérité. Puis il demanda à Jésus « Qu'est-ce que la vérité ? » Mais il n'a pas attendu la réponse. À l'extérieur du palais de justice, la foule atteignit le paroxysme de l'agitation et du tumulte. Les prêtres réclamaient à corps et à cri une action immédiate et Pilate dut se tourner vers les intérêts du moment. S'adressant au peuple, il déclara « Je ne trouve aucun crime en lui. » Ses paroles, venant de la bouche d'un juge doux, étaient une réprimande écrasante de la trahison et du mensonge des princes d'Israël qui avaient piégé le Sauveur. Lorsque les prêtres et les anciens entendirent le jugement de Pilate, leur déception et leur fureur ne connurent pas de limite. Ils planifiaient et attendaient cette opportunité depuis longtemps. Quand ils ont vu qu'il y avait une possibilité de délivrance de Jésus, ils ont été sur le point de se déchirer. Incontrôlés et irrationnels, ils éclatent en terribles imprécations, se comportant comme de vrais démons. Ils crièrent et dénoncèrent Pilate, le menaçant de la censure du gouvernement romain. Ils l'accusèrent d'avoir refusé de condamner quelqu'un qui, selon eux, s'était rebellé contre César. Alors ils se mirent à crier. Il excite le peuple, enseignant dans toute la Judée depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. Jusque-là, Pilate n'avait pas songé à condamner Jésus, car il était sûr de son innocence. Mais quand il apprit que le Christ était de Galilée, il décida de l'envoyer à Hérode, le gouverneur de la province qui était alors à Jérusalem. Par cette manœuvre, Pilate songea à transférer la responsabilité de ses mains à celle d'Hérode. Jésus était épuisé par la faim et le manque de sommeil. De plus, il a souffert des traitements cruels qu'il avait reçus. Malgré cela, Pilate le rendit aux soldats et il fut traîné parmi les insultes et les moqueries de la foule impitoyable. Hérode n'avait jamais rencontré Jésus, mais il désirait depuis longtemps le voir et être témoin de ces merveilleux miracles. Quand le Sauveur fut amené en sa présence, la foule s'agita se bousculant, criant différentes choses, produisant un rugissement confus. Hérode ordonna le silence car il voulait interroger le prisonnier. Ému et curieux, il regarda le visage pâle de Jésus. Il voyait en lui des traits d'une sagesse et d'une pureté profonde. Il était convaincu, comme Pilate, que seule la méchanceté et l'envie étaient les seuls motifs qui poussèrent les Juifs à l'accuser. Alors Hérode le contraignit à accomplir un de ces miracles devant lui, avec la promesse qu'il le relâcherait s'il le faisait. Il a donné l'ordre aux personnes paralysées et difformes de venir afin que Christ les guérisse. Mais le Sauveur est resté impassible, comme s'il n'entendait ni ne voyait rien. Le Fils de Dieu avait assumé la nature humaine en lui-même et il devait agir en tant qu'homme dans les mêmes circonstances. Cependant, il ne ferait pas de miracle simplement pour satisfaire sa curiosité ou pour s'épargner la douleur et l'humiliation auxquelles les Sommets dans des situations similares orientes à ses soumettres. Ces accusateurs tremblèrent quand Hérod lui demanda un miracle. L'une des choses qu'ils craignaient le plus était la manifestation de la puissance divine dont ils avaient déjà été témoins en Christ. Une telle manifestation porterait un coup mortel à leur plan et leur coûterait peut-être la vie. Alors, ils éclatèrent en cri, attribuant les miracles de Jésus à la puissance de Béelzébul, le prince des démons. Cette oreille, qui avait toujours été attentive aux cris de la misère humaine, était maintenant sourde à l'ordre d'Hérode. Ce cœur qui était toujours s'émou par l'appel des plus villes des pêcheurs se fermaient au roi qui n'avaient pas besoin d'une sauveur. Furieux, Hérode se tourna vers la foule et déclara que Jésus était un imposteur. Mais ses accusateurs savaient qu'il n'était pas un imposteur car ils avaient été témoins de beaucoup de ses hauts faits. Alors, le roi se mit à insulter et à ridiculiser honteusement le fils de Dieu. Mais Hérode, avec sa garde, le traita avec mépris et dérision revêtant une robe majestueuse. Hérode n'osa pas confirmer la condamnation de Jésus. Il voulait se débarrasser de cette terrible responsabilité et il l'a donc renvoyé à Pilate. Lorsque les Juifs revinrent de la présence d'Hérode et ramenaient Jésus à la cour, Pilate fut très contrarié et leur demanda ce qu'il voulait qu'il fasse. Il leur rappela qu'il l'avait déjà interrogé et qu'il ne lui avait trouvé rien à redire. Il leur a rappelé les accusations portées contre lui mais aucune preuve convaincante n'a été présentée pour confirmer une seule accusation. Comme nous l'avons mentionné plus haut, ils l'amenèrent devant Hérode qui était un Juif comme eux et il ne trouva rien qui pût le mettre à mort. Cependant, pour apaiser les accusateurs, Pilate dit « C'est pourquoi après l'avoir puni qu'il s'en aille ? » Et en cela, Pilate montra sa faiblesse car il savait que le Christ était innocent. Pourquoi voudrait-il qu'il soit puni ? Ce faisant, il s'est engagé dans l'erreur. Les Juifs ne l'oubliaient plus. Au cours du procès, ils avaient réussi à intimider le gouverneur romain et maintenant, profitant de cela, ils devaient le presser jusqu'à ce qu'ils obtiennent la condamnation de Jésus. La foule, dans un tumulte, réclamait de plus en plus la vie du prisonnier. Alors qu'il hésitait sur ce qu'il devait faire, il reçut une lettre de sa femme qui disait « Ne t'implique pas avec cet homme juste car aujourd'hui, dans un rêve, j'ai beaucoup souffert pour son respect. » Pilate, en lisant la lettre, pâlit. Le peuple, s'apercevant de son hésitation, redoubla d'insistance. Il savait qu'il devait agir. Il était de coutume au moment de la Pâque de libérer un prisonnier de leur choix. Les soldats romains avaient récemment capturé un criminel notoire nommé Barabbas. C'était un voleur et un meurtrier. Alors Pilate se tourna vers la foule et leur demanda avec ferveur « Qui voulez-vous que je vous libère, Barabbas ou Jésus qui s'appelle Christ ? » Mais toute la foule cria « Débarrassez-vous de celui-ci, que Barabbas aille vers nous. » Pilate, muet d'étonnement et de déception, rendit le jugement au peuple. Il avait perdu sa dignité et le contrôle de la foule. À partir de ce moment-là, il n'est devenu qu'un jouet entre les mains du peuple. Il l'emmenait où il voulait. Puis il demanda « Que ferais-je donc de Jésus qui est appelé Christ ? » « Qu'il soit crucifié ! » répondirent-ils tous. « Quel mal a-t-il fait ? » demanda Pilate. Mais de plus en plus il criait « Qu'il soit crucifié ! » Quand il entendit le cri terrible « Crucifie-le ! » Le visage de Pilate pâlit. Il n'avait pas imaginé un tel dénouement. Il avait déclaré à plusieurs reprises que Jésus était innocent mais le peuple insistait pour qu'il subisse la plus cruelle de toutes les morts. Il demanda de nouveau « Quel mal a-t-il fait ? » Et de nouveau le cri terrible retentit dans l'air « Crucifie-le ! » Pilate fit un dernier effort pour exciter sa sympathie. Il leur ordonna de prendre Jésus qui était complètement épuisé et couvert de blessures et de le flageller en présence de ses accusateurs. Les soldats avaient tressé une couronne d'épines l'avaient émise sur sa tête et l'avaient revêtue d'une robe de pourpre. Ils s'approchèrent de lui et lui dirent « Salut, roi des Juifs ! » Et ils le giflèrent crachèrent sur lui et une main méchante lui arracha la verge qu'on lui avait mise dans les mains et avec elle frappa la couronne sur son front de sorte que les épines pénétrèrent dans ses tempes et que le sang jaillit sur son visage et sa barbe. Satan a conduit les soldats cruels dans les mauvais traitements qu'ils ont infligés à Jésus. Il voulait l'inciter à une sorte de vengeance si possible ou l'amener à faire un miracle pour se délivrer et ainsi contrecarrer le plan du salut. Une seule tâche sur sa vie humaine ou un seul échec à endurer la terrible épreuve et l'agneau de Dieu serait une offrande imparfaite et la rédemption de l'homme aurait échoué. Mais celui qui pouvait commander aux armées célestes et appeler à leur aide des légions d'anges dont un seul eût suffi pour soumettre la foule cruelle qui aurait pu jeter à terre ses bourreaux avec un seul rayon de sa divine majesté se soumit à tous les affronts et à tous les outrages avec un sang-froid digne et humble. De même que les actes de ses tortionnaires les ont amenés à ressembler à Satan, la douceur et la patience de Jésus l'ont élevé au-dessus de l'humanité et ont prouvé qu'il était le fils de Dieu. Pilate fut profondément touché par la patience et la résignation du sauveur. Il leur demanda d'amener Barabbas pour le procès. Puis il plaça les prisonniers côte à côte montrant Jésus du doigt et dit d'un ton solennel « Voici cet homme, voici je vais le présenter afin que vous sachiez que je ne trouve rien à lui reprocher. » C'est là que se tenait le fils de Dieu vêtu d'une robe écarlate et coiffé d'une couronne d'épines nue jusqu'à la ceinture portant sur son dos les larges et cruels ébrures d'où le sang coulait librement. Son visage ensanglanté portait les marques de l'épuisement et de la douleur mais il n'avait jamais été aussi beau. Chaque coup exprimait la bonté et la résignation et la plus tendre pitié pour leurs cruels bourreaux. Le contraste frappant était avec l'autre prisonnier sous les traits duquel apparaissait le criminel endurci. Parmi les spectateurs, il y en avait qui sympathisait avec Jésus. Même les prêtres et les dirigeants étaient convaincus qu'il était celui qu'ils prétendaient être mais ils ne se rendirent pas. Ils avaient excité la foule dans une fureur insensée et de nouveau les prêtres, les princes et le peuple crièrent « Crucifie-le ! Crucifie-le ! » Finalement, avec une patience épuisée devant une cruauté si vindicative et déraisonnable, il dit au peuple « Prenez-le et crucifiez-le car je ne trouve aucun crime en lui. » Pilate fit tout ce qu'il put pour délivrer le sauveur mais les juifs s'écrièrent « Si tu relâches cet homme, tu n'es pas l'ami de César. Quiconque se fait roi est contre César. » De telles paroles frappèrent Pilate à son point faible. Il s'était déjà méfié du gouvernement romain et de telles nouvelles à son sujet serèrent sa perte. Pilate, voyant qu'il ne pouvait rien faire mais qu'au contraire il augmenta le tumulte en envoyant chercher de l'eau, il se lava les mains devant le peuple en disant « Je suis innocent du sang de ce juste. Que l'affaire soit avec vous. » Lorsque Pilate a plaidé non coupable du sang du Christ, Caïphe a répondu avec arrogance que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ses paroles terribles furent répétées par les prêtres et le peuple. Une sentence terrible qu'ils venirent de prononcer sur eux-mêmes. Un horrible héritage pour la postérité. Cela s'est littéralement accompli dans les scènes dramatiques de la destruction de Jérusalem quelques quarante ans plus tard. Jésus a été précipité au calvaire, au milieu des huées et des cris d'insultes de la foule. Alors qu'il franchissait le seuil du tribunal, la croix de Barabbas fut placée sur ses épaules blessées. Les deux larrons qui allaient aussi être crucifiés avec Jésus ont reçu leur croix. Le poire de l'arbre était plus lourd que ce que le sauveur pouvait supporter dans son épuisement et ses souffrances. Il ne fit que quelques pas et tomba évanoui sous le poids de la croix. Lorsqu'il reprit ses esprits, la croix fut de nouveau placée sur ses épaules. Il fit encore quelques pas en titubant et retomba inconscient. Ses bourreaux virent qu'il lui était impossible de porter ce poids au-delà de ses forces et ils étaient perplexes ne sachant pas qui porterait ce fardeau humiliant. À ce moment-là, venant par hasard à leur rencontre, Simon, un sirénéen, apparu, qu'ils forcèrent apporter la croix au calvaire. La mère de Jésus l'avait suivie dans ce terrible voyage vers le calvaire. À sa vue, tombant épuisée sous le poids de la croix, son cœur désirait ardemment lui donner de l'aide. Mais ce privilège lui fut refusé. Le Sauveur n'a pas poussé un gémissement. De son visage pâle et serein, la sueur coulait abondamment. Les disciples s'étaient enfuis d'une scène aussi épouvantable. J'ai foulé seul le pressoir et parmi les peuples, aucun homme n'était avec moi. Pendant que les soldats accomplissaient leur travail, l'esprit de Jésus se détourna de ses souffrances pour se concentrer sur la terrible récompense qui attendait ses persécuteurs. Prenant pitié de leur ignorance, il pria « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est ainsi que le Christ a gagné le droit de devenir l'intercesseur entre les hommes et Dieu. Cette prière embrassait le monde entier, y compris tous les pécheurs qui ont jamais été ou qui seront jamais du début à la fin des temps. Peu de temps après avoir cloué Jésus sur la croix, les hommes forts ont soulevé l'arbre et l'ont violemment planté au sol. Cela a causé d'intenses souffrances au Fils de Dieu. Pilate écrivit alors un signe en latin, en grec et en hébreu qu'il fit apposer au sommet de la croix pour que tous puissent lire « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Les soldats se partagèrent les vêtements de Jésus mais comme son manteau était sans couture, ils se disputèrent pour l'obtenir. Et finalement, ils se sont mis d'accord pour qu'ils tirent au sort pour voir qui le prendrait. Le prophète de Dieu avait déjà prédit cet incident dans les Écritures. « Les chiens m'entourent, une foule de malfaiteurs m'entourent, ils m'ont percé les mains et les pieds, ils se partagent mes vêtements et ils tirent au sort sur ma tunique ». Dès que Jésus a été élevé sur la croix, une scène terrible s'est déroulée. Les prêtres, les principaux sacrificateurs et les scribes se joignirent à la foule et se mirent à tourner en dérision et à insulter le Fils de Dieu mourant en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ». Il a sauvé les autres. Il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël. Descendez de la croix et nous croirons en lui. Ayez confiance en Dieu car il vous délivrera maintenant s'il vous veut vraiment du bien. Parce qu'il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». En donnant sa précieuse vie, le Christ n'a pas eu la joie du triomphe pour lui remonter le moral. Son cœur était oppressé par l'angoisse et blessé par le chagrin. Mais ce n'était pas la peur de la mort qui était la cause de ses souffrances, mais le poids écrasant du péché du monde qui le séparait de l'amour de son Père. C'est ce qui a brisé le cœur du Sauveur à un point tel qu'il a déterminé sa mort avant le temps imparti. Le Christ a ressenti l'angoisse que les pécheurs ressentent lorsqu'ils sont conscients de leur culpabilité et qu'ils reconnaissent qu'ils sont à jamais exclus de la paix et de la joie du ciel. La nature elle-même sympathisait avec cette scène. Le soleil qui jusqu'à midi avait brillé dans le firmament se démentit tout à coup. Autour de la croix, tout était plongé dans l'obscurité comme si c'était l'heure la plus sombre de la nuit. Cette obscurité d'un autre monde a duré trois heures complètes. Une terreur indicible s'empara de la foule. Les rails rises et les malédictions cessèrent complètement et les hommes, les femmes et les enfants tombèrent à terre de peur. Les ténèbres se sont levées au-dessus du peuple mais elles enveloppaient toujours le sauveur comme un manteau. Des éclairs enflammés semblaient se jeter sur lui, suspendus à la croix. C'est alors qu'il s'écria d'une voix désespérée « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » À ce moment-là, les ténèbres étaient descendues sur Jérusalem et les plaines de Judée. Tous les regards se tournèrent vers la ville condamnée et virent les rayons menaçants de la colère de Dieu projetés contre elle. Soudain, les ténèbres sur la croix se sont levées et d'une voix claire et puissante qui semblait résonner dans toute la création, Jésus s'est exclamé « Tout est accompli. Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Puis, inclinant la tête sur sa poitrine, il expira. De nouveau, les ténèbres descendirent donc sur la terre et il y eut un grondement semblable à un puissant tonnerre accompagné d'un tremblement de terre. Quand le Christ est mort sur la croix du calvaire, il a ouvert une voie nouvelle et vivante pour les Juifs et les Gentils. Les anges se sont réjouis quand le Sauveur s'est exclamé « Tout est accompli. » Le grand plan de la rédemption s'était accompli. Grâce à une vie d'obéissance, les enfants d'Adam pouvaient enfin être exaltés dans la présence de Dieu. Satan avait été vaincu et il savait que son royaume était perdu. Le Sauveur avait été reconnu coupable d'un crime d'action contre le gouvernement romain. Les personnes exécutées pour cette raison devaient être enterrées séparément dans un endroit destiné à ces criminels. Jean, le disciple bien-aimé, frissonnait à l'idée que le corps de son maître bien-aimé pourrait être emporté par les soldats romains impitoyables et enterrés dans un lieu de déshonneur. Mais il ne pouvait pas l'éviter et il n'avait aucune influence sur Pilate. Dans ce moment d'indécision, Nicodème et Joseph d'Arimati, hommes riches et influents vinrent en aide aux disciples. Tous deux étaient membres du Sanhédrin et connaissaient Pilate. Ils décidèrent que le Sauveur serait enterré avec les honneurs qui lui étaient dus. Joseph se présenta devant Pilate et demanda ardiment le corps de Jésus. Pilate, après avoir appris que Jésus était réellement mort, accéda à sa demande. Avec douceur et révérence, ils ont pris le corps du Christ de la croix de leur propre main. Des larmes de compassion coulent à flots alors qu'ils contemplent le corps blessé et déchiré du maître. Joseph fit creuser un nouveau tombeau dans le roc. Il l'avait construit pour son propre usage, mais maintenant il l'avait destiné à Jésus. Le corps, avec les aromates apportés par Nicodème, fut soigneusement enveloppé dans un drap de lin et le rédempteur fut porté au tombeau. L'entrée du tombeau avait été fermée par une grosse pierre et la plus grande sécurité et le plus grand soin avaient été employés pour garder le tombeau. Le sceau de l'Empire romain avait été placé de telle sorte que la pierre ne pouvait être enlevée sans la briser. Une escorte de soldats romains montait la garde tout autour, surveillant de près pour que le corps ne soit pas molesté. Certains gardes rôdaient constamment, tandis que d'autres se reposaient sur le sol. Il y avait cependant un autre garde près de la tombe. Des anges puissants envoyés du ciel étaient là et un seul de ces anges avait assez de force pour détruire toute l'armée romaine. Luc, dans son récit de l'ensevelissement du Sauveur, parle de quelques femmes qui l'accompagnèrent à sa crucifixion. Puis elles se retirèrent pour préparer des aromates et des baumes. Et le jour du sabbat, ils se reposèrent selon le commandement. Le Sauveur a été enterré un vendredi, le sixième jour de la semaine. Les femmes préparèrent à les ongans et les aromates pour embaumer leur Seigneur et les mirent de côté jusqu'à ce que le sabbat soit passé. Ils ne voulaient même pas faire le travail d'embaumement du corps de Jésus le jour du sabbat. Après le sabbat, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates pour aller l'embaumer. Et très tôt, le premier jour de la semaine, au lever du soleil, ils se rendirent au tombeau. Lorsqu'ils se sont approchés de l'ortho, ils ont été surpris de voir que la pierre avait été enlevée et qu'il n'y avait pas de soldats. Marie-Madeleine avait été la première à arriver. Voyant que la pierre avait été roulée, il courut le dire à ses disciples. Alors que l'autre femme s'approchait, elle a vu une lumière briller sur la tombe et en regardant à l'intérieur, elle a remarqué qu'elle était vide. S'attardant un peu plus longtemps, ils virent soudain un jeune homme vêtu de vêtements resplendissants assis près de la tombe. C'était l'ange qui avait enlevé la pierre. Effrayés, ils essayaient de s'enfuir mais il leur dit « N'ayez pas peur car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité comme je l'ai dit. Venez, voyez où il était couché. Allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. C'est comme si je vous le disais. Quand les femmes regardèrent de nouveau le tombeau, virent-elles un autre ange qui brillait pour avoir cherché parmi les morts les vivants. Il n'est pas ici mais il est ressuscité. Rappelez-vous comment il vous a averti alors qu'il était encore en Galilée lorsqu'il a dit « Il faut que le fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Marie avait été absente de cette scène et revenait maintenant en compagnie de Pierre et de Jean. Quand ils retournèrent à Jérusalem, elle était dans le tombeau. Ils ne pouvaient supporter l'idée de partir sans savoir d'abord ce qui était arrivé au corps de son Seigneur. Alors qu'elle pleurait, elle entendit une voix qui lui disait « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherchez-vous ? » Ses yeux, voilés de larmes, l'empêchèrent de reconnaître qui lui parlait. Il crut que c'était le jardinier et lui dit d'un ton suppliant « Seigneur, si tu l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Soudain, il reconnut le sauveur devant lui dans sa joie, oubliant qu'il avait été crucifié. Il lui tendit les mains en disant « Rabbi », ce qui signifie « Maître ». Mais Jésus lui dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais allez vers mes frères et dites-leur « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu ». Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre fut alors donné au Prince de la vie et il retourna vers ses disciples dans ce monde pécheur pour leur communiquer sa puissance et sa gloire. Après la résurrection, Jésus est apparu à beaucoup de gens en dehors de ses disciples dans le but de fortifier leur foi. Tout ce qui a été écrit sur lui s'est accompli. Aujourd'hui, à travers lui, par ses actes de foi et d'obéissance, l'humanité a l'espérance d'atteindre Dieu. Grâce à Jésus, nous avons l'exemple de la façon d'être meilleure. Grâce à Jésus, nous pouvons parvenir à la rédemption, à la justification, à la sanctification et à la glorification. L'être humain sans Jésus est condamné. Par conséquent, nous devons croire et obéir à ses commandements afin que nous puissions être connus comme enfants de Dieu, appelés par son dessein. J'espère que vous avez appris la vie de Jésus. J'ai essayé de traiter ici des faits principaux de l'histoire. Laissez votre commentaire sur ce que vous avez appris. Que Dieu bénisse votre vie. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre sauveur, il est encore temps. Se repentir. Cela peut changer votre avenir, votre histoire. Il peut enlever toute tristesse, toute solitude et vous donner ce dont vous avez besoin. Entrez dans votre chambre, fermez la porte et parlez à Dieu. Il vous entendra. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci.